Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons nous intéresser à la simulation de deux systèmes de particules qui permettent de réaliser le visuel que l'on voit des algues tentaculaires qui vont essayer d'attraper le poisson qui passe à proximité, qui sont attirés par le poisson qui passe. Et donc pour réaliser ces fils ici, algues tentaculaires avec des systèmes de particules dans maya, il faut paramétrer l'émetteur d'une certaine manière avec la notion de cycle que l'on a tendance à peu utiliser mais qui est relativement importante et qui permet d'obtenir des visuels justement très particuliers comme celui que l'on voit. Et on va aussi utiliser bien sûr la notion d'attraction qu'on peut avec les particules utilisées de différentes manières, en fait il y a différentes possibilités de pouvoir attirer des particules vers une forme, un objet polygonal ou NURBS. On a bien sûr la fonction Goal mais aussi on a les possibilités de champ de force comme le champ de force radial qui permet aussi de pouvoir compléter ou même travailler sur l'attraction des particules. Alors ici on va s'intéresser véritablement à la simulation et pas du tout au rendu. Ici on a un pré-rendu, on a notamment les particules qui rentrent dans le poisson partiellement et donc on n'a pas rentré des paramètres de collision ici. On n'a pas du tout retravaillé le rendu. Au niveau d'abord du moteur de rendu, on pourrait très bien faire un rendu avec Vray et puis au niveau du compositing, on s'intéresse dans ce tutoriel à la simulation et au paramétrage de simulation et ses trucs et astuces qu'il est bon de connaître dans Maya pour devenir donc un bon infographiste de FX Simulation. Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, comme nous venons de le présenter dans l'introduction, nous allons nous intéresser à ces algues tentaculaires qui sont formées par une simulation particulière et on va regarder effectivement comment avec un ou deux paramètres à l'émission et puis dans la simulation frame by frame, comment on peut réaliser le visuel et l'animation que l'on a vu en introduction. Ici on a deux systèmes de particules que l'on va utiliser. Ici je rebobine la simulation, je la relance. Ces deux systèmes de particules vont être émis à partir d'un point, d'une zone, ici comme on peut le voir. On va les stabiliser à partir de 400, d'où l'animation, le petit bout de séquence du plan qu'on a montré en introduction, on commence à la frame 400 et à partir du moment où c'est stabilisé, alors quand on dit stabilisé ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'âge des particules a atteint son maximum et qu'en fait à la fin de l'âge des particules, elles disparaissent. Et donc on a une hauteur je dirais des algues tentaculaires maximales qui vont s'étirer éventuellement maintenant avec l'arrivée du poisson qui va les attirer et qui va tendre, comme on le voit sur le deuxième ici, qui va tendre d'abord à aller vers l'objet poisson et puis va aussi s'étirer pour essayer de se rapprocher le plus du poisson. Donc la première tentacule, l'algue tentaculaire ici, se déforme pour essayer de rejoindre aussi le poisson, voilà. Ok, donc regardons maintenant qu'on a analysé cette simulation, regardons les deux trois paramètres principaux bien sûr qui nous permettent de structurer cette simulation. Donc on va d'abord regarder au niveau d'un système de particules, il y en a deux, ils sont similaires dans leur fonctionnement. On va venir donc sur l'émetteur. Donc en fait on a créé un système de particules de type directionnel, comme on voit ici. Donc on vient dans Dynamics, Particles, Create Emitter et on va sélectionner donc un émetteur de type directionnel. Le rate est relativement important ici. On va mettre donc un rate de 500, il sera réglé selon la densité des algues tentaculaires que l'on veut avoir, selon la hauteur bien sûr qu'on veut avoir aussi, et la durée de vie donc des particules. Donc le rate ici il est de 500, mais il est à préciser selon bien sûr la taille de l'animation et la taille des algues que l'on veut obtenir. Alors le premier paramètre que l'on va pouvoir mettre en place pour obtenir ce résultat en fait de particules qui se suivent, parce qu'une des premières problématiques je dirais, c'est que quand on met un émetteur directionnel avec du spread, ici ce qui est le cas, ici dans le paramètre spread on est à 0,419, et bien on a les particules qui partent dans toutes les directions, notamment quand on veut faire par exemple de la fumée, sortant d'une cheminée, et bien on utilisera cette méthodologie. Donc émetteur de type directionnel avec un bon spread, ça permettra d'avoir des particules qui partent dans tous les sens. Donc ici ce que l'on veut c'est que effectivement les particules partent dans tous les sens, mais qu'elles se suivent. Ça veut dire que chacune ne parte pas dans toutes les directions de manière aléatoire à chaque action de particules. Donc pour ça il faut utiliser le système que l'on utilise assez peu dans My1, parce qu'il n'est pas forcément très utile, mais là il est assez utile. On va utiliser donc le cycle émission, et on va se mettre donc, par défaut c'est sur None, et on va se mettre en frame ici, et on va mettre un cycle intervalle de 1. Ce qui fait qu'en fait, on va forcer les particules à se suivre à partir du moment où une définition d'une valeur de direction sera donnée à partir de la valeur de spread, et bien les autres particules suivront donc cette valeur là. Donc un cycle intervalle ici peut varier, donc on peut augmenter au fur et à mesure. Plus on augmentera cette valeur de cycle intervalle, plus on va donc diluer l'effet continu des particules les unes avec les autres. C'est-à-dire que les directions vont se multiplier jusqu'à 100 cycles, ce qui fait que les particules vont retrouver leur dispersion naturelle. Donc par exemple si je mets cycle intervalle ici, ok, je relance, ici voilà, on voit le système de particules, donc 2 que j'utilise maintenant, qui est complètement aléatoire au niveau de la description des particules par rapport au spread, ce qui est logique et ce qui ressemble un peu au non ici, quand on met non, on est à peu près dans un cycle intervalle de 200 ou de plus de 100. Et plus je vais descendre cette valeur là de cycle internal, plus je vais dire à mes particules de ne suivre que très peu de cycles et de pouvoir se réguler. Donc on voit au fur et à mesure que je descends jusqu'à 1, alors bon, les premières particules s'en vont, et puis on voit en bas, voilà, les particules donc se régulent sur le même cycle et vont suivre donc la même direction, ce qui va me donner des lignes de particules comme ça, qui vont pouvoir être continues. Bien sûr on peut kiffrémer cette valeur là, éventuellement si on veut, pour faire des variations de cycle intervalle ici. Alors ce qui est important de noter aussi, c'est que la valeur ici de cycle intervalle dépend du rate. Si on a peu d'émissions, on pourra avoir un cycle intervalle plus élevé. Si on a beaucoup d'émissions, il va falloir canaliser plus, donc l'émission des particules et donc diminuer le cycle intervalle. Donc le rapport entre le rate et le cycle intervalle est relativement important. Le spread permet de distribuer sur un éventail ici la valeur. Le speed, c'est la valeur des particules partant donc de l'émetteur. Et le speed random, c'est la variation donc de ce speed ici. Ici on a fait le tour donc des principaux paramètres, le principal étant ici pour créer cet effet bien sûr, le cycle émission et le cycle intervalle. Ok. Voilà pour la première partie donc de l'émission et c'est pour ça qu'on obtient des particules qui forment comme ça des particules sous la forme de lignes qu'on appelle ici algues tentaculaires. et dans le particle shape qui a été créé automatiquement au moment de créer des particules, eh bien on va utiliser des particules de type blobby surface avec des paramètres relativement importants de radius et de freeshold 0,3 et 2 de telle manière d'obtenir donc des rendus de ce type là que l'on voit ici maintenant, c'est-à-dire des lignes continues, plus ou moins continues ici, avec donc une fin de la vie des particules qui sera transparente de telle manière qu'elles disparaissent progressivement. On reviendra sur le shader, mais ici donc un radius à 0,3 fluxol, bien sûr selon l'aspect que l'on voudra donner, on fera varier ces deux paramètres donc du blobby surface ici. Voilà pour le type de particules et le type de rendu, donc on va rendre ça avec Maya Software ou avec Véret par exemple pour le moteur de rendu, ici on fera du Maya Software pour faire simple. Après un paramètre important, c'est la durée de vie des particules que l'on doit régler selon l'aspect que l'on veut donner final donc aux algues tentaculaires, eh bien on va pouvoir réduire ou augmenter donc la durée de vie des particules. Selon la hauteur aussi que l'on veut faire atteindre donc aux algues tentaculaires formées des particules ici, eh bien on augmentera, on diminuera bien sûr le temps de vie des particules parce qu'après elles vont disparaître. Donc on a, par rapport à la vitesse d'émission, on va avoir une hauteur comme ça qui va être formée par les algues tentaculaires à cause donc de la durée de vie ici des particules notamment et de la vitesse speed. OK. Reste à régler donc un dernier paramètre qui va être, alors on va, qui va être donc, pardon, le goal et on va compléter donc ce paramètre du goal avec des champs de force qui vont un peu brouiller, faire tourner un peu les algues avec de la turbulence notamment ici. Donc ce que l'on va faire ici, on va avoir deux possibilités pour attirer donc les particules vers le poisson. C'est soit d'utiliser un système de goal qui sera initié ici, goal, donc je sélectionne mon système de particules et je sélectionne la surface polygonale ou la surface nerves et je clique sur goal ici. Ce qui fait que les particules vont être attirées donc par le poisson de manière directe. Le problème du système de goal, c'est qu'il va falloir le régler dans le temps et on va faire intervenir des paramètres que l'on va trouver ici, donc en paire-particles, dans le panneau général, particules ici et on va avoir donc des goal weights PP, PP ici et puis des possibilités donc avec ce goal weight de pouvoir réguler la force par rapport par exemple à l'âge des particules, de pouvoir réguler la force d'attraction du poisson par rapport donc à l'âge encore une fois des particules. Donc ça c'est une des premières méthodes. La deuxième méthode qui peut être intéressante et sur laquelle on peut dans un premier temps plus facilement travailler, c'est de créer un champ radial, de créer un champ radial donc autour du poisson. Ça veut dire que on va, comme on le voit ici, on a le champ radial qui est lié au poisson. Donc le poisson en lui est sur un motion pass comme on peut le voir, donc on voit la ligne bleue de la curve et on va déplacer donc le poisson sur ce motion pass. C'est une solution relativement simple pour faire l'animation d'un poisson bien sûr. Et ce poisson, donc comme on le voit dans l'outliner, ici, c'est le groupe poisson qui supporte donc le motion pass, qui se déplace, qui entraîne l'ensemble des différentes parties du corps du poisson et puis qui entraîne deux champs de force, un radial ici et un turbulence. Donc le radial ici qui a une valeur négative pour attirer donc les éléments de dynamique qui sont liés donc à ce champ radial et ici nos particules en valeur négative avec une distance ici qui est donnée et une atténuation relativement importante. Ça va nous permettre donc de gérer progressivement l'attraction des particules. Alors bien sûr, magnitude, atténuation, max distance sont à régler en fonction donc du résultat que l'on veut donc bien sûr obtenir. A savoir qu'on a tout intérêt à connaître donc la taille de notre scène. Ici par exemple la taille du poisson est de l'ordre de 3 ou 4 en unité. Donc quand je dis max distance ici de 30 en termes d'influence, je suis à à peu près 8 à 9 fois la taille donc du poisson. Je suis en périphérie de ma scène en termes de max distance. L'atténuation est relativement forte c'est-à-dire qu'en périphérie de ce max distance vers la valeur de 30 la valeur sera rapidement nulle étant donné qu'elle est relativement faible. Ce qui fait qu'on va avoir un champ de force relativement doux qui va attirer progressivement et c'est ce qu'on voit donc les particules les algues tentaculaires. Donc c'est l'objectif recherché ici mais ce paramètre de magnitude d'atténuation et max distance bien sûr est à régler en fonction de la force que l'on veut donner à la traction douce, forte, localisée ou pas localisée. Voilà un peu rapidement vu bien sûr l'ensemble de la simulation ici tant au niveau de l'émission qu'au niveau de la simulation et de l'attraction des particules ici vers le poisson. On voit encore une fois cette simulation qui nous permet de réaliser la petite animation que l'on a fait et que l'on a présenté en introduction. Voilà donc bien sûr on n'est pas rentré en détail ici sur le fonctionnement des systèmes de particules de type blobby sur lequel on peut jouer tant en termes de shader avec des rampes multiples que l'on peut mettre en place qui vont nous permettre d'obtenir des visuels complexes ici donc on a le début du shader ici des tentacules et puis aussi sur la gestion des particules et on verra ce même exercice aussi réalisé comme je le disais avec les fonctions de goal des particules et avec surtout la fonction de goal weight PP qui permet aussi d'avoir de retrouver cette douceur d'attraction que l'on a ici réalisé avec le champ de force radial au niveau du poisson donc voilà bien sûr on retrouve toutes ces technos développés dans nos formations de FX et de VFX compositing et dans notre formation de cycle 3D en deuxième année pour ceux qui ont choisi donc de s'atteler à la réalisation de simulations FX dans Maya dans RealFlow et dans tous les logiciels qui sont aujourd'hui utilisés par les studios de production sont aujourd'hui sur la récord de la récord de la récord de la récord Sous-titrage ST' 501